En première ligne de front pour la riposte au Covid-19, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki d'Itsilombo, a réuni ce samedi 28 mars 2020 le Premier ministre, le coordonnateur de la riposte au Covid-19, la tasque-force de la présidence de la République, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que d'autres hauts responsables des services de sécurité. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises pour une meilleure coordination de l'action de lutte contre la pandémie. Avec un total de 58 cas de personnes atteintes, 4 décès et 2 guéries, la République démocratique du Congo reste toujours dans l'œil du cyclone. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki d'Itsilombo, tout doit être mis en œuvre pour stopper la propagation de la maladie et préserver des vies humaines. La réunion a également encouragé l'application des mesures communautaires telles que le lavage des mâts et la distanciation sociale. La personne ne peut savoir ce que l'avenir nous réserve. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on sait que l'épidémie n'a pas encore donné une courbe que nous pouvons modéliser, dire voilà comment ça va évoluer chez nous. Par contre, nous pouvons vous dire qu'on a 58 cas aujourd'hui chez nous qui sont positifs et si ces 58 cas sont suivis correctement, nous pouvons assez confortablement repérer tous les contacts qu'ils ont eus et pouvoir suivre ces contacts-là. Mais le plus important, c'est que les Congolais comprennent que le confinement, Kinshasa est déjà confiné et Kinshasa restera confiné comme toutes les autres provinces. Mais chacun doit aussi continuer cette distanciation sociale, c'est-à-dire rester chez lui et rester loin des autres. Le numéro 1 de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo a été instruit de veiller à l'application des mesures communautaires de prévention contre le coronavirus. Je tiens à rassurer tous les Kinois que nous avons reçu des instructions du commandant Jepin pour qu'on redouble notre attention sur la sécurité de la population. La population est très calme, la police est là pour sécuriser tout le monde dans ses missions prérogatives. Il y a eu des petits problèmes, il faut passer des braquages, passer par là, c'est une mégapole, ça se passe dans toutes les grandes villes, mais la police est là et nous sommes sur l'air trace, ces bandits seront mis en déroute d'ici là. Je crois que la maladie est là, elle est réelle. Il y a les mesures que nous devons observer, l'arrêté du gouverneur que nous devons appliquer. En ce qui concerne la distanciation, en ce qui concerne le nombre de personnes à transporter dans les véhicules, la police sera sur le terrain pour contraindre toute personne qui ira en dehors de ces instructions, en dehors de l'arrêté. Il y a des amendes qu'il faudrait payer et à part les amendes, il y aura des arrestations. La réunion va se poursuivre en commission restreinte autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité ce dimanche. Les conclusions seront présentées au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Bana Kinshasa, Bana Kinshasa, Bana Kinshasa, Mbote Nabino. Bana Kinshasa, Bana Kinshasa, Bana Kinshasa. Bana Kinshasa, Bana Kinshasa. pour nous recevoir un pays local, donc comme nous avons vu la ville de Kinshasa. Et ça, le Gouverneur Jean-Séline Gobi, l'habitant, comment est-ce que nous avons fait pour l'interêt de Kinshasa ? Pour nous battre ici, pour nous avoir vu la COVID-19, la pandémie de Moussouba, la pandémie de Moussouba, nous avons vu la pandémie de Kinshasa, nous avons vu la ville de Kinshasa, pour l'interêt de Kinshasa. Je ne suis pas levé Makambou et les gens communiqués et les gens qui ont parlé de la television, la bande de la lobby, la bande de la gouverneur Jean-Séline Gobi Lombaka, la lobby. Donc, le confinement nous a reporté, on a dit qu'il ne s'est pas le gouvernement de Kinshasa. Il ne s'est pas le gouvernement de Kinshasa, il ne s'est pas le gouvernement de Kinshasa, il ne s'est pas le gouvernement de Kinshasa. Il ne s'est pas le gouvernement de Kinshasa. dans le latin le verbe audire, écouter et entendre que tu n'as pas vu qu'on m'a appris il y a des gens qui sont partis par là pour faire souffrir quelqu'un et le PCP il y a un moment et il y a un moment à reporter pour qu'on m'a appris pour marcher pour qu'on m'a appris pour qu'on m'a profité parce qu'on m'a appris pour qu'on m'a appris quand tu as avancé le coronavirus est en Kinshasa mais pour qu'on m'a appris la même chose pour éviter à travers la instruction pour que tu as avancé les états liés parce qu'il y a un moment il 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 y a un moment qu'il y a un moment il y a un moment il y a un moment Alors qu'il y a un état d'urgence qui était chef de l'état garante de la nation, il y a un souci avec les Congolais, il y a un souci avec les Bissos. Les Gouverneurs Gentiles ont un souci avec les Kinois. Il y a des gens qui communiquent, qui lancent la télévision. Il y a un souci avec les Bissos, dans la Kinshasa. Donc, pour y arriver, il y a un souci pour me déroumer, il y a un souci pour me dérouler mesquels et murs. Donc, ce n'est pas possible que les Gouverneurs de la ville, province de Kinshasa, il y a un souci pour vous montrer que les Gouverneurs de la province de Kinshasa ont un souci et ont un souci pour vous. Ce n'est pas possible. En première ligne de front pour la riposte au Covid-19, le président de la République, Félix Antoine Tshiseki Di Chilombo, a réuni ce samedi 28 mars 2020 le Premier ministre, le coordonnateur de la riposte au Covid-19, la tasque-force de la présidence de la République, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que d'autres hauts responsables des services de sécurité. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises pour une meilleure coordination de l'action de lutte contre la pandémie. Avec un total de 58 cas de personnes atteintes, 4 décès et 2 guéries, la République démocratique du Congo reste toujours dans l'œil du cyclone. Pour le président de la République, Félix Antoine Tshiseki Di Chilombo, tout doit être mis en œuvre pour stopper la propagation de la maladie et préserver des vies humaines. La réunion a également encouragé l'application des mesures communautaires telles que le lavage des mâts et la distanciation sociale. La personne ne peut savoir ce que l'avenir nous réserve. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on sait que l'épidémie n'a pas encore donné une courbe que nous pouvons modéliser, dire voilà comment ça va évoluer chez nous. Par contre, nous pouvons vous dire qu'on a 58 cas aujourd'hui chez nous qui sont positifs. Et si ces 58 cas sont suivis correctement, nous pouvons assez confortablement repérer tous les contacts qu'ils ont eus et pouvoir suivre ces contacts-là. Mais le plus important, c'est que les Congolais comprennent que le confinement, Kinshasa est déjà confiné et Kinshasa restera confiné, comme toutes les autres provinces. Mais chacun doit aussi continuer cette distanciation sociale, c'est-à-dire rester chez lui et rester loin des autres. Le numéro 1 de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a été instruit de veiller à l'application des mesures communautaires de prévention contre le coronavirus. Je tiens à rassurer tous les Kinois que nous avons reçu des instructions du commandant suprême pour qu'on redouble notre attention sur la sécurité de la population. La population est très calme. La police est là pour sécuriser tout le monde dans ses missions prérogatives. Il y a eu des petits problèmes, il faut passer des braquages, passer par là. Là, c'est une mégapole, ça se passe dans toutes les grandes villes, mais la police est là et nous sommes sur l'air trace. Ces bandits seront mis en déroute d'ici là. Je crois que la maladie, elle est là, elle est réelle. Il y a les mesures que nous devons observer, l'arrêté du gouverneur que nous devons appliquer. En ce qui concerne la distanciation, en ce qui concerne le nombre de personnes à transporter dans les véhicules, la police sera sur terrain pour contraindre toute personne qui ira en dehors de l'arrêté. Il y a des amendes qu'il faudrait payer et à part les amendes, il y aura des arrestations. La réunion va se poursuivre en commission restreinte autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité ce dimanche. Les conclusions seront présentées au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo.